Le journaliste Olivier Dubois est désormais libre. Oui, il est arrivé ce matin à l'aéroport de Niamey au Niger après 700 jours de détention retenu par un groupe djihadiste au Sahel. Le journaliste était le dernier aérotage français recensé dans le monde. Bonsoir Chloé Lagadou. Bonsoir. Comment va Olivier Dubois ? Eh bien Olivier Dubois semble en bonne santé. Il est apparu souriant et ému à son arrivée à l'aéroport de Niamey. Il confie avoir hâte de retrouver sa famille et ses proches. Le journaliste s'est exprimé à sa descente de l'avion. Il est bien évidemment soulagé. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Le journaliste indépendant au Mali avait été enlevé à Gao le 8 avril 2021 où il s'était rendu pour interviewer un cadre djihadiste. Sa captivité aura duré presque deux ans. Aujourd'hui, Olivier Dubois réapparaît au Niger. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances de son exfiltration ni de sa captivité. Mais après la libération de l'otage français, Emmanuel Macron a confié son immense soulagement. Et Olivier Dubois devrait arriver dans la nuit sur le sol français à l'aéroport militaire de Villacoublet, près de Paris. Merci Chloé Lagadou de la rédaction d'Europe 1.